on va pouvoir commencer donc paul nous a rejoints paul angulo vous êtes responsable de l'offre responsable chez maison du monde et marie landet vous êtes chef de projet éco conception donc chez maison du monde aussi merci beaucoup à tous les deux déjà d'accepter de témoigner c'est assez inhabituel pour nous d'avoir un intervenant ou des intervenants qui font partie du programme et en même temps ben c'est parti on a vraiment une réflexion en se disant comment est-ce que comment est ce que ça marche et on s'est dit que c'était une façon de vous montrer ce que je disais tout à l'heure qui est l'éco conception c'est une démarche itérative et donc on peut être à la fois intervenant et voilà partager enfin vous allez voir que paul et marie ont des choses à vous raconter qui je n'en doute pas vont vous intéresser et en même temps continuer de se poser des questions et continuer d'avoir besoin de piloter la démarche donc voilà pourquoi pourquoi on se retrouve dans cette situation avec l'intervenant qui qui est aussi participant au programme pour commencer on va enfin paul on va vous je vais vous demander de nous faire un petit portrait robot de maison du monde juste pour que tout le monde situe bien voilà quel type de structure vous êtes donc déjà quelle typologie de produits vous vendez pour quelle cible où est ce que vous vous situez dans dans la chaîne de valeur des produits et peut-être un petit mot sur vos fournisseurs est ce que vous sont où sont vos principaux fournisseurs là actuellement juste pour qu'on sache un peu quel type de structure vous êtes très bien alors on a une petite slide là-dessus pour mettre un peu quelques chiffres clés sur les dons du nom je sais pas si vous pouvez l'afficher oui c'est en train d'être partagé oui c'est là ah oui mais du coup c'est pas le support que j'ai renvoyé tout à l'heure non c'est pas grave non c'est pas grave j'ai renvoyé une version tout à l'heure non du coup en gros maison du monde vous connaissez sûrement le nom des maisons du monde on est une entreprise qui existe depuis 25 ans maintenant qui est principalement positionnée sur le marché de l'aneublement et les éléments de décoration et donc l'aneublement c'est tout ce qui compose l'aneublement d'une maison et l'élément de décoration on va retrouver pas mal de saline de produits et l'élément du textile aujourd'hui on va retrouver aussi beaucoup de choses en fait tout ce qui va t'aider à décorer une maison on va retrouver des décorations à causer des choses qui se mettent au mur tout ce qui concerne l'art de la table des produits et des produits culinaires on va retrouver tout ensemble évidemment de luminaires d'horloge en gros c'est tout ce qu'on pose chez nous pour décorer la maison on peut dire qu'on vend chez les gens du monde on se situe alors en termes de chaînes d'art pro chaînes de valeur on est un petit peu achat entre distributeurs et fabricants dans le sens où on est plutôt positionné comme un distributeur parce qu'on a quasiment pas d'usine propre mais on ne commercialise que des produits sur la marque maison du monde donc depuis un an maintenant il y a une marketplace mais c'est forcément un petit peu séparé mais en tout cas voilà on est vraiment sans texte sur les marques la marque maison du monde qu'on impose sur les produits qui sont fabriqués par nos fournisseurs on est un petit peu effectivement dans certains cas considérés comme un distributeur dans d'autres cas considérés comme un fabricant je pense que on a des problématiques dans les deux sens notamment on en parlera un petit peu après sur la partie accès à la donnée mais plutôt on se rapproche plutôt les distributeurs et avec la multitude de fournisseurs que l'on a la complexité de récupérer l'information que pour au moins les fabricants sont peut-être plus proches du coup forcément de leur chaîne d'apro et de la connaissance du produit voilà en termes de cible on est avec grande majorité mi-to-ci donc à destination d'une consommateur individuel on a aussi quand même une équipe qui travaille sur la mise à discussion de produits pour les clients pro on va surtout dans ce cas là travailler plutôt pour le secteur de l'hôtellerie ou des aménagements du monde voilà en termes de chaînes d'apro on est quand même très asiatique en tête on a j'ai pas forcément les chiffres précis en volume d'achat on doit être aux alentours de 80 à 80 % de sourcing asie le gros pays de sourcing ça va être la Chine l'Inde un petit peu dans les autres pays de l'avenue du sud-est des petits pays d'Indonésie un petit peu au gré aussi des savoir-faire locaux qu'on peut aller chercher et on a quand même une petite partie de sourcing européen en France, en Portugal, en Belgique, en Italie et en Espagne voilà un petit peu partout dans les pays mais forcément en proportion un peu plus mineur par rapport à l'Asie donc on a des grosses problématiques de sourcing internationale je crois que j'ai répondu à peu près aux questions est-ce qu'il y a d'autres choses je regarde par rapport au slide ok on a environ 400 magasins alors on a un réseau en fait un réseau physique qui est très centré sur la France et sur les pays limitrophes de la France donc Espagne, Belgique, Italie, etc. et on va retrouver aussi un système de vente en ligne qui aujourd'hui représente plus d'un tiers de notre chiffre d'internet donc c'est un vecteur d'un canal de distribution qui croit très vite chez les gens du monde il a pris son envol avec le Covid où le magasin était fermé forcément et voilà il y a un levier de croissance et ses efforts sur le e-commerce donc on a quand même un modèle qui est vraiment hybride avec quand même une forte présence en magasins notamment en France ok merci merci beaucoup pour ces précisions ça va nous permettre de dérouler la suite voilà avec plus de plus de logique donc vous votre démarche elle date de 2018 environ est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez procédé à ce moment-là quand vous avez commencé à vous lancer dans les copains oui alors c'est vrai qu'on a mis 2018 c'est le moment où on a un peu renforcé enfin on a pris de l'ampleur avant ça les ondes du monde avaient déjà commencé à travailler sur les copronceptions mais de manière très isolée et anecdotique je sais que la première initiative vraiment des copronceptions elle date plutôt des années 2010-2011 où il y avait du travail sur certaines gammes de produits je pense que c'était un canapé à l'époque un peu dans la logique des conceptions assez classiques je prends le produit j'analyse son impact je regarde ce que je dois améliorer dans le produit mais c'était vraiment très très isolé c'est à partir de 2018-2019 effectivement qu'il y a eu cette volonté un petit peu d'amplir de l'ampleur et de systématiser en tout cas les copronceptions chez les gens du monde alors je crois qu'on avait là pour le coup il y a une slide qui peut être intéressante à montrer c'est la slide suivante qui montre du coup un exemple un petit peu voilà ça c'est des exemples de profils environnementaux qu'on faisait réaliser en fait en 2018-2019 sur une sélection de produits en fait par exemple c'est 2018 et ça concerne un canapé pour ceux qui ont déjà manipulé des ACV ou des analyses de produits je pense que c'est des gens qui sont assez classiques vous avez en fait un petit peu l'impact du produit qui est décrit à gauche avec les différentes phases du cycle de vise vous avez quelques informations un peu cathétiques sur le produit et vous avez à droite un peu les conclusions de l'analyse et tout ce qui est important en fait que vous aidez à avancer c'est ce qu'il y a en bas à droite c'est les leviers de l'éco-construction en fait pour le fait une ACV ça nous permet du coup de déterminer quels sont les leviers les plus impactants du produit et donc ce qu'on doit est ce sur quoi on doit travailler donc en 2018-2019 on a vraiment été sur la volonté de systématiser ça et de pouvoir ainsi améliorer nos produits la réalité de la chose c'est qu'on s'est rendu compte que c'était quand même complexe on a vraiment une... j'ai mentionné quelques grandes familles de produits tout à l'heure quand j'ai présenté Médiens du Monde mais on a beaucoup beaucoup de familles de produits chez Médiens du Monde notamment côté décoration c'est des produits qui vont être très différents les uns des autres ou le levier que vous allez identifier pour une famille n'a absolument rien avant avec le reste des familles donc à l'époque on a initié cette réflexion on l'a mis un peu en stand-by en se rendant compte qu'on n'était pas suffis de rembassure en termes de données produits, en termes de connaissances de notre chaîne d'appro on n'était pas suffis de rembassure en fait à déployer ce genre d'approche assez précise et technique à grande échelle et on a du coup choisi finalement de... je vais pas dire de revoir notre ambition à la baisse mais de prendre le sujet par une autre... par une autre clé qui est la clé de la valorisation produit via la démarche qu'on a créée qui s'appelle le groupe de T-Pool et que Marie doit être présentée mais en gros on est passé d'une logique d'éco-conception technique et précise de chacun de nos produits à une logique de se poser la question de manière générale quels sont les gros enjeux de Médiens du Monde et donc on retrouve notamment le sujet de matière la matière est un des gros leviers, une grosse cause d'empreinte environnementale de nos produits on a le levier du sourcing et on s'est dit on va plutôt prendre ces deux gros enjeux et on va travailler dessus pour l'ensemble de nos produits et les produits sur lesquels on aura réussi à faire quelque chose en termes de matière et en termes de sourcing on va les mettre en valeur c'est pas une éco-conception classique c'est plutôt light, c'est assez léger par rapport à la vraie éco-conception mais en fait on s'est dit c'est une première étape qui permet d'embarquer les gens à l'interne c'est que si on rentre en éco-conception, ACV, outils, collecte de données on avait un petit peu peur de quelque part de ne pas réussir à remarquer les gens à l'interne en termes de changement et de se retrouver avec quelque chose qui n'aurait pas avancé donc là l'idée vraiment de Goody's Beautiful et de cette démarche c'est-à-dire c'est une première manière, une première marche à franchir qui permet quand même de tirer le portefeuille produit vers le haut puisque du coup on travaille quand même sur des leviers d'éco-conception mais c'est pas forcément aussi exhaustif que peut l'être une éco-conception pure donc c'est vraiment, aujourd'hui on est là-dedans Goody's Beautiful, ça a été lancé il y a un an maintenant c'était à février 2022 on commence à tirer les premiers fruits un petit peu de l'exercice et en tout cas surtout on s'est inscrits dans une trajectoire de long terme et voilà, on va pouvoir revenir après sur la suite de notre démarche mais aujourd'hui c'est comme ça qu'on se conditionne et dans un deuxième temps évidemment on n'a pas pour autant abandonné notre envie de revenir un peu à l'éco-conception plus pure, plus technique et plus précise mais forcément voilà, c'est plutôt dans le deuxième temps Ok, merci, merci beaucoup du coup justement je vais vous demander de préciser il y a trois axes pour cette démarche, est-ce que vous pouvez un peu nous préciser enfin nous les nommer et puis nous dire ceux qui sont en loin avec l'éco-conception parce que je sais que c'est pas le cas de tous Oui, alors je vais vous présenter la démarche donc si vous pouvez passer juste à la slide suivante s'il vous plaît voilà, vous pouvez encore passer d'ailleurs voilà, ça sera peut-être un petit peu plus facile pour vous de comprendre qu'on a besoin d'avoir le visuel en fait le mécanisme de validation de notre label interne Goody's Beautiful il repose du coup sur ce qu'on appelle nous trois prérequis donc c'est vraiment les trois bases fondamentales que doit avoir le produit pour être labellisé donc premièrement il s'agit de limiter l'usage de matières controversées donc c'est à dire par exemple des matières qui qui vont être à risque dans des pays d'approvisionnement à risque donc chez Maisons du Monde ça peut être par exemple le bois qui provient du Brésil où on sait qu'il y a un très fort risque de déforestation ou encore un sujet que je pense que vous connaissez bien tous qui est le coton provenant de Chine donc voilà, ça peut être ce genre de prérequis qui est demandé ensuite nous avons en deuxième prérequis les conditions de travail dans nos usines donc voilà, toutes nos usines de rang 1 sont auditées socialement et ensuite nous avons aussi la restriction de présence de substances dangereuses donc selon tout un cahier des charges donc voilà, ce sont trois prérequis que l'on demande à chaque fournisseur de signer et donc une fois que ces trois prérequis sont valides on peut ensuite passer vraiment plus concrètement au produit et donc on demande à ce que le produit puisse valider au moins un des trois combats que vous pouvez voir ci-dessous donc le premier qui est celui qu'on essaye donc de pousser auprès des équipes métiers c'est l'intégration de matières responsables donc il y a eu tout un travail préliminaire pour définir selon le cahier des charges maison du monde qu'est-ce qui était une matière responsable donc comme par exemple du coton biologique et quelles certifications on peut accepter des matières recyclées voilà, du bois responsable certifié par exemple FSC, etc. sachant que on a aussi des guidelines par sous-famille avec des exceptions par sous-famille et aussi on essaye de pousser plus on en parlait tout à l'heure justement on essaye de pousser plus les matières recyclées par exemple du coton ou du polyester recyclé plutôt que par exemple du coton biologique dans la démarche aussi de notre diminution d'impact carbone voilà, on fait le choix de garder du coton biologique sur certaines typologies de familles par exemple chez les ondes du monde c'est sur les familles de produits juniors ou encore sur l'art de la table voilà, on estime que nos clients sont plus plus favorables du coton biologique que du coton recyclé et ensuite on a aussi un deuxième combat qui est la fabrication européenne on essaye, voilà, même si Paul expliquait qu'on avait quand même plutôt un sourcigne international voire asiatique on essaye quand même de favoriser de plus en plus la fabrication européenne et ensuite un troisième combat qui est on va dire un petit peu plus nouveau qui nous a mis un petit peu plus de temps à travailler car il est plus subjectif on va dire c'est la préservation du savoir-faire Maison du Monde a beaucoup de produits qui sont fabriqués main qui sont faits par des artisans et voilà, selon un savoir-faire ancestral d'un pays voire même d'une région en particulier dans un pays donc on tenait vraiment à les valoriser mais ça nous demande aussi voilà, plus de recherches c'est plus subjectif donc il faut qu'on creuse vraiment avec le fournisseur pour vraiment étudier si c'est un produit qui peut faire partie de ce savoir-faire là donc c'est pas forcément le combat qu'on va le plus pousser et le plus valoriser pour le monde voilà à peu près sur comment on valide un produit Goody's Beautiful chez Maison du Monde Ok, merci donc on voit bien que ce que vous avez fait c'est vraiment certains choix en termes de priorités enfin certaines priorités en vous disant que vous alliez vous pencher sur ces trois combats là et que ce serait votre focus c'est que pour le moment les autres sujets étaient moins prioritaires comment est-ce que vous avez fait pour déterminer que ce serait cela et pas autre chose comment est-ce que vous les avez sélectionnés ces combats ? Oui, alors ça a été un travail de plusieurs mois voire plusieurs années de réflexion mais déjà le travail dont Paul parlait tout à l'heure avec le cabinet qu'on a fait travailler sur l'éco-conception en 2018-2019 ça nous a quand même aidé pour vraiment analyser qu'est-ce qui était important chez nous et notamment c'était vraiment la matière qui était la plus impactante chez Maison du Monde par exemple ou le fait que ce soit fait en Chine, en Inde, etc. donc c'est comme ça aussi qu'on a déterminé nos combats on a fait appel à des ONG également on a fait appel à des cabinets de consulting pour aussi avoir des avis d'experts externes en plus des compétences qu'on pouvait aussi avoir en interne à la fin à la fin Générique